... Donc, quel est le point commun entre l'impératrice ici, les prisonniers de guerre français blessés, près du Mercuri, et moi ? Notre point commun, et à certains d'entre vous aussi très probablement, c'est que nous sommes des acteurs du développement économique de Montreux en tant que consommateurs mobiles. Ma thèse a consisté à comprendre le développement de stations touristiques en Suisse entre le XIXe siècle et aujourd'hui. Pour cela, je suis allée fouiller dans des archives. Mais quel intérêt de regarder le passé par rapport aux problèmes que les régions rencontrent aujourd'hui ? L'intérêt, c'est que cela aide à penser le développement régional. Quand on s'intéresse au tourisme, d'habitude, on s'intéresse aux loisirs, on compte les touristes. Et on essaie tant bien que mal de distinguer les dépenses des touristes des autres, c'est-à-dire de ceux, par exemple, qui boivent un café sur une terrasse parce qu'ils sont là en tant que touristes, des dépenses de ceux qui boivent un café peut-être sur cette même terrasse, mais qui ne sont pas là en tant que touristes. Donc cette distinction était facile à faire pour l'époque de Sissi parce que, d'un côté, il y avait ceux qui pouvaient se permettre d'être sur les terrasses, qui avaient de l'argent à dépenser, de l'argent qui, généralement, venait de l'étranger, et puis des personnes qui restaient là pendant des semaines à séjourner dans les hôtels comme Sissi. Et puis, de l'autre côté, il y avait ceux qui ne pouvaient pas se permettre d'être sur les terrasses, ceux qui vivaient là, qui travaillaient là, qui étaient très peu mobiles en général, et encore moins mobiles en tant que consommateurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Selon les différentes époques, la situation était plus ou moins glamour, et les fameux touristes plus ou moins riches et plus ou moins nombreux pour faire vivre de nombreux territoires en Suisse, comme les prisonniers de guerre blessés pendant la Première Guerre mondiale. Depuis les années 1950, l'ensemble de la population a gagné en pouvoir d'achat et en mobilité. Alors certes, il y a toujours eu quelques Sissi, comme Freddie Mercury, par exemple, mais aujourd'hui, il y a aussi moi et vous. Aujourd'hui, tout le monde part en vacances, plusieurs fois par année même, et puis tout le monde pendule, et puis on va étudier dans un autre canton, on va assister à un festival dans la ville d'à côté, on va faire nos commissions en France. Le monde bouge, mais les catégories d'analyse, assez peu. Ma thèse est que la mobilité des consommateurs est devenue omniprésente, et donc, pour être attractive, les régions doivent se mettre en scène. Et pas seulement les régions dites touristiques, et puis toutes les activités, y compris, par exemple, produire des montres, produire du fromage, même les universités. Aujourd'hui, je me mets en scène pour vous vendre ma thèse, et l'université de Neuchâtel nous met en scène pour vendre sa recherche. Alors, d'un point de vue territorial, pour la coordination des activités, pour certaines régions, c'est une démarche complètement nouvelle à entreprendre. Et pour d'autres, comme entre eux, c'est pour suivre sur un sillon bien connu. Alors, pour tous les territoires aujourd'hui, the show must go on. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements